Cet étrange objet dans le ciel, c'est un drone, le fameux engin dont on ne cesse de parler. En cette fin d'année, un appareil muni d'hélice est télécommandé par un opérateur. Équipé d'une caméra pilotée indépendamment, ce dispositif permet de réaliser des prises de vue aériennes exceptionnelles. Edouard Jeannier possède une société de production à Montigny-le-Bretonneux. Il a débuté son activité de pilote de drone, voici un an, et pour lui c'est véritablement un outil révolutionnaire. On s'en sert pour de la photo et de la vidéo, puisque tous nos drones sont équipés de systèmes mixtes. On va s'en servir par exemple pour présenter des châteaux, des monuments historiques, pour du tourisme. Pour présenter une région, il n'y a rien de mieux que de prendre un petit peu d'aptitude. On va s'en servir aussi pour de la communication. On va pouvoir aussi apporter à l'industrie des réponses techniques sur des problèmes qu'ils peuvent avoir, sur des diagnostics à faire. Par exemple, l'état d'un pont, d'une pile de pont, l'état d'une éolienne. Équipé d'un GPS qui lui permet de faire du surplace, cet engin a une portée théorique de 4 km. Avec cet appareil, tous les mouvements deviennent possibles. Là, c'est le GPS qui prend la main. Donc on voit, il ne bouge quasiment pas. En fait, il se resserre en permanence sur son point de départ. Donc il sait exactement où il est. Ensuite, je vais avoir la manette des gaz, la rotation sur lui-même. Donc là, on le voit, il tourne dans un sens ou dans l'autre. Et ensuite, ici, je vais faire gauche, droite et en arrière, en avant. Donc en fait, on va piloter sur 8 axes. Le prix moyen d'une journée de tournage s'élève à 2000 euros, un tarif beaucoup plus accessible qu'une prise de vue avec un hélicoptère. Seulement, voilà, le problème, c'est l'autonomie. Pour voler, le drone a besoin de batteries qui ne permettent pas de réaliser des vols de longue durée. En théorie, sur le papier, il a 8 à 9 minutes. Dans la pratique, on ne le fait jamais voler au-delà de 6 minutes. Ça nous garantit une petite marge d'erreur, une petite marge de sécurité pour le retour. Puisque si jamais on a une panne de batterie, ça peut avoir des conséquences importantes. La première des conséquences, c'est la chute. L'utilisation des drones est donc très réglementée. C'est ici, à la DGAC, que les conditions d'utilisation sont déterminées. La réglementation, en fait, elle distingue deux catégories d'utilisateurs. On a le grand public et les professionnels. Lorsque vous êtes grand public, on se réfère aux règles de l'aéromodélisme. Et quand vous êtes un professionnel, vous rentrez dans le cadre d'activités dites particulières où vous avez quatre scénarios d'activités qui sont définis en fonction du type de drone que vous utilisez. Dans les deux cas, les conditions d'insertion dans l'espace aérien, elles sont libres en dessous de 150 mètres. Mais à trois conditions. La toute première, c'est en dehors des agglomérations, des rassemblements de personnes et d'animaux. Deuxièmement, c'est en dehors des zones proches des aéroports. Et enfin, en dehors des espaces aériens qui sont réglementés sur les cartes aéronautiques, comme les espaces aériens militaires ou les zones de centrales nucléaires, par exemple. Pour exercer comme professionnel, il faut se faire homologuer comme pilote par la DGAC. Pour le grand public, l'utilisation des images doit rester dans un cadre privé. Aujourd'hui, on peut acheter un drone pour quelques centaines d'euros. Il devrait donc obscurcir le ciel dans les prochains mois. Merci. Sous-titrage FR ?